Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons essayer de démontrer le caractère irrationnel du nombre racine de 2. C'est-à-dire, on va essayer de montrer que c'est un nombre qui est irrationnel. Pour cela, on doit connaître trois choses. La première chose, c'est la caractérisation mathématique d'un nombre paire. La deuxième chose, c'est le lien entre la parité d'un nombre au carré et le nombre lui-même. Et le troisième point qu'on doit connaître, c'est le principe du raisonnement par l'absurde. Je vais vous présenter ces trois points avant d'entamer la démonstration du caractère irrationnel du nombre racine de 2. Allons-y. Donc, un nombre paire. Je prends un nombre entier, naturel, soit n en entier naturel. On dit que n est paire, s'il existe un entier de paire, tel que n égale à 2 fois paire. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la caractérisation mathématique d'un nombre paire. Je donne un exemple. 2 est un nombre paire. Pourquoi ? Parce que je peux écrire 2 fois 1. Ok ? 4 est un nombre paire. Pourquoi ? Parce que je peux écrire 2. 4 est égal à 2 fois 2. 8 est un nombre paire parce que je peux écrire 1. 8 est égal à 2 fois 4. Donc, vous voyez, un nombre paire, à chaque fois, on peut l'écrire sous la forme 2 fois en entier. Très bien. On peut dire aussi que n est un multiple de 2 ou que 2 divise n ou 2 est un diviseur de n. Donc, ces phrases sont totalement équivalentes. L'autre résultat dont on aura besoin, c'est qu'à chaque fois que j'ai un entier, naturel n, si son carré est paire, alors le nombre lui-même est paire. Donc, vous pouvez faire cette démonstration qui peut se faire en utilisant le raisonnement par l'absurde que je vais vous présenter après. Donc, la démonstration par l'absurde, c'est-à-dire le principe d'un raisonnement par l'absurde. Supposons qu'on veut y démontrer une proposition P. Une proposition, c'est une phrase qui est soit vraie ou fausse, et non pas les deux à la fois. Supposons qu'on veuille démontrer une telle proposition. On va donc supposer son contraire, c'est-à-dire la proposition P. On va faire une suite de raisonnements logiques et éventuellement des hypothèses de ce raisonnement. Et lorsqu'on aboutit à un résultat qui est manifestement faux ou qui contredit une des hypothèses de départ, alors on dit qu'il y a un problème. Et le problème se trouve au niveau de notre supposition de départ, c'est-à-dire la proposition de P, qui est fausse. Et donc, la proposition P est vraie. Donc, c'est ça le principe du raisonnement par l'absurde. Dans notre contexte, ce que ça va donner ? Là, on veut démontrer que racine de 2 est irrationnelle. Ok ? On va supposer le contraire de cette proposition, c'est-à-dire que racine de 2 n'est pas irrationnelle et donc est rationnelle. On fera une suite de raisonnements logiques jusqu'à aboutir à un résultat qui soit manifestement faux ou contredit une des hypothèses de notre raisonnement. Dans ce cas, on pourra dire que la supposition de départ est fausse et donc c'est son contraire qui est vrai. Donc, c'est ce que nous allons appliquer. C'est parti. La proposition, c'est racine de 2 est irrationnelle. Très bien. On va supposer son contraire, c'est-à-dire que racine de 2 est rationnelle. Vu que racine de 2 est rationnelle, donc je peux traduire ce fait. En oeuvre rationnelle, je vous rappelle que c'est un nombre qui s'écrit sous la forme d'une fraction. Et on avait vu que lorsqu'un nombre est rationnel, il existe une seule écriture de ce nombre sous la forme d'une fraction irréductible. Donc, c'est cette écriture unique qu'on va utiliser. Il existe alors, a qui apportient à n et b n étoiles, c'est-à-dire tous les nombres sous 0, tels que a sur b est égal à racine de 2, a sur b étant irréductible. Réductible. Je travaille directement avec la fraction irréductible, c'est-à-dire l'écriture unique qui serait égal à la racine de carré de 2, vu qu'on a supposé que la racine de 2 était un nombre rationnel. Donc, on va se baser sur cette écriture pour faire notre raisonnement logique. Alors, a sur b est égal à racine de 2. Donc, on peut dire que a sur b au carré est égal égal à racine de 2 au carré. Donc, a au carré sur b au carré est égal à 2. Donc, a au carré est égal à 2 fois b au carré. Et donc, ça, c'est la caractérisation d'un nombre pair. OK ? Parce qu'on a deux fois quelque chose. Donc, on peut dire que a au carré est pair. Et vu que quand un nombre est pair, alors le nombre lui-même est pair. Donc, on peut dire que a est pair. OK ? Donc, on peut dire alors a au carré est pair. Et donc, a est pair. OK ? Donc, là, on a trouvé que a est pair. Vu qu'a est pair, donc on peut donner la caractérisation d'un nombre pair sur a. OK ? Il existe alors. Alors, on a dit p tel que a est égal à 2 fois p. Pourquoi ? Parce que a est pair. Donc, d'où a au carré est égal à 2p au carré qui est égal à 4p au carré. Or, on avait vu que a au carré est égal à 2 fois b au carré. Donc, c'est ici. Je vous le rappelle. Là. OK ? Donc, je peux dire que 2b au carré est égal à 4p au carré. Et b au carré est égal à 2 fois 2p au carré. Ce qui veut à son tour dire que b au carré est un nombre pair. Pourquoi ? Parce que c'est 2 fois quelque chose. OK ? Donc, b au carré est pair et b l'est aussi. L'est par conséquent, il existe qu'il appartient à n tel que b est égal à 2 fois q. Très bien. Voilà. Là, je me retrouve avec b est égal à 2 fois q et a qui est égal à 2 fois p. Donc, la fraction a sur b peut être simplifiée par 2. Donc, on se retrouve avec un diviseur commun autre que 1 de a et de b qui est égal à 2. Ce qui contredit l'hypothèse que la fraction, a sur b était i irréductible. OK ? Donc, a est égal à 2b, b est égal à 2q, montre que, montre que, alors, donc, ce système-là montre que a sur b n'est pas irréductible. Ce qui contredit, donc, notre hypothèse de départ, on peut dire, donc, d'où l'absurdité. L'absurdité. Voilà. Donc, on a une absurdité. Cela veut dire quoi ? En conclusion, que notre supposition de nom p, c'est-à-dire, cette phrase-là n'est pas vraie parce que si on la suppose vraie, on aboutit à une contradiction manifeste, c'est-à-dire une absurdité. Donc, elle ne peut pas être vraie. Donc, c'est son contraire qui est vrai. C'est-à-dire que la racine de 2 est un homme irrationnel. Donc, la racine de 2 est irrationnel. Voilà. Donc, c'était tout aujourd'hui. La preuve du caractère irrationnel du nombre racine de 2. On a utilisé une démonstration par l'absurde, qui est donc une classique en mathématiques, que vous pouvez d'ailleurs utiliser pour montrer ce résultat que je n'ai pas démontré. C'est-à-dire que si n² est pair, alors nn est pair. N est un 1, un intérieur naturel. Donc, je vous donne rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne YouTube Mathédi. Merci. Dans Mathédi, les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada